la vérité je suis fatiguée c'est la deuxième vidéo que je tourne de la journée donc là j'ai mis la caméra ici j'ai mon carnet de lecture là et j'ai mes curlies mais je peux pas les manger en même temps que je vous parle parce que ben sinon je ne pourrais pas parler hello tout le monde c'est Débora de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et je suis fatiguée je voulais absolument tourner mes avis en fait sur les trois derniers livres que j'ai lu et je me suis dit que si j'attendais encore un petit peu plus longtemps avant de donner mon avis devant la caméra j'allais finir par oublier mon avis j'allais finir par oublier les histoires enfin bref je parle pas plus juste avant de commencer la vidéo comme d'habitude si vous voulez me donner un petit peu de force n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait sur ce prenez votre thé votre café ou un truc à grignoter et on y va le premier livre dont je voulais vous parler c'était des baisers parfums tabac de thayari jones donc j'ai pas beaucoup m'étendre sur ce livre parce que j'ai fait tout un débrief avec la team des spoils le 1er juillet même si j'ai pas tant parlé que ça et je pense que le peu de choses que j'ai dit ça devait pas être très clair tout j'étais tellement fatigué et en fait ça a pas trop changé depuis je suis toujours fatigué donc de quoi ça parle des baisers parfums tabac en fait on va suivre deux familles qui ont en commun un homme parce que cet homme james et biga il a une de ses familles qui est officielle et l'autre qui est une famille cachée donc on va suivre les deux filles de james dans la première partie on va suivre la fille cachée qui s'appelle dana et dans la deuxième partie on va suivre la fille légitime qui s'appelle chorice alors il n'y a pas trop de secrets avec ce livre c'était sûr que j'allais apprécier parce qu'il est question de famille les questions de drama on évolue dans la communauté noire donc je m'en faisais pas trop en ce qui concerne mon intérêt pour l'histoire j'ai quand même eu quelques surprises la première chose c'est que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice doser le drama dans l'histoire parce que elle ne fait rien pour nous choquer il ya un truc que laurie avait dit dans des spoils dans le dans le récap qu'on faisait ensemble c'est que ça lui faisait penser un peu aux télénovellas mais de façon beaucoup plus réaliste et je suis totalement d'accord avec elle là on n'est pas là pour aller de rebondissement en rebondissement et qu'on se perde en fait dans toute cette effusion de il part il vient les filles se tapent dessus ce genre de choses on n'a pas tout ça en fait dans cette histoire là on suit vraiment les deux familles et on voit comment elle réagissent en fait à cette nouvelle comment la famille légitime réagit lorsqu'elle apprend que le père est big am et comment la famille cachée en fait a vécu toutes ces années sans que personne ne sache jamais qu'elles existent ça en fait ça rend aussi très réaliste et à la fin tu dis mais obligé il ya déjà eu ce genre de situation en fait dans le monde obligé à des personnes qui ont vécu ça peut-être pas de la même façon mais en fait la façon dont les filles réagissaient à chacune des péripéties qu'elles avaient tu dis mais oui peut-être que même moi en fait j'aurais réagi comme ça peut-être que sur le coup j'aurais été choquée d'apprendre peut-être que j'aurais été sur le cul peut-être que j'aurais même pas eu la présence d'esprit de m'énerver il ya plein de plein de réactions en fait que les personnages ont et c'est pas choquant en fait c'est très réaliste autre chose qui m'a beaucoup surprise c'est que on fait tout pour donner une bonne image des hommes dans l'histoire alors que la vérité ce livre c'est ça montre bien que les hommes à ils sont très énervant ça montre bien qu'ils n'ont pas de jugeot ça montre que ils n'ont pas du jeu vraiment mène à trash littéralement ce livre ça montre ça il ya plein d'hommes on fait tout pour leur donner une bonne image vraiment là l'autrice elle ne les descend jamais à chaque fois on leur donne des excuses en fait toutes les femmes du livre essaient de trouver des excuses aux hommes les hommes se trouvent eux mêmes des excuses donc l'autrice ne fait rien en fait pour te faire détester les personnages masculins mais ils sont tellement abrutis que même avec tout la bonne volonté du monde même avec les arguments des femmes les arguments des hommes à la fin tu termines le livre et tu détestes les hommes de ce livre en fait donc ça j'ai bien aimé il n'y a pas de parti pris c'est vraiment toi en tant que lecteur qui va décider si tu apprécies les hommes de ce livre et si tu décides de les apprécier à tous les éléments de l'histoire donc ça c'est sympa et dernière chose que j'ai beaucoup aimé avec ce livre c'est que j'ai trouvé que tyree jones elle prenait beaucoup de risques avec son histoire c'est à dire que en tant que lecteur en tout cas moi en tant que lectrice quand je lisais ce livre et quand j'ai vu le synopsis de ce livre je pensais qu'elle allait avoir énormément de drama et que même si je lisais cette histoire que je savais déjà à quoi m'attendre et finalement elle a pris des décisions qui étaient qui sortaient un peu des sentiers battus par exemple le fait que il y ait deux parties à ce livre qui est une partie où on parle on a le point de vue de dana donc la fille cachée et qu'ensuite elle elle reprenne l'histoire presque du début avec le point de vue de la fille légitime sur rice moi je m'attendais pas à ça parce que quand la partie de dana se termine on est presque à un point de rupture on s'attend presque à ce que au chapitre suivant on commence le drama et finalement elle te dit non c'est pas ce sur quoi j'ai envie de t'amener moi j'ai envie que tu découvres les deux versions de l'histoire et donc là on reprend l'histoire du début plus ou moins et on a l'histoire mais du point de vue de choristes et ça je trouve je trouve ça culotté mais ça m'a fait plaisir en fait de voir qu'il y avait encore des auteurs qui prenaient des risques et autre surprise qu'on a dans le livre bon là je peux pas trop en parler parce que sinon ce serait spoilé mais c'est la fin du livre ou encore une fois tu t'attends à ce que le livre prenne une certaine direction que on peut-être qu'on plonge dans le drama j'ai envie de dire et elle fait deux pas en arrière et elle te propose quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir bref j'ai pas mal aimé des baisers parfums tabac sincèrement si vous avez l'opportunité de le lire faites le c'est un livre que je recommande vraiment aux personnes qui aiment les drames familiaux mais pas forcément des drames avec énormément de drama plus des drames familiaux on va penser au développement des personnages à voir comment ils évoluent au fil de l'histoire et vu que laurie du conte laurie a beaucoup apprécié alors que d'habitude elle ne lit pas du tout de contemporain je pense que c'est un livre qui peut être sympathique pour découvrir un peu ce genre littéraire ensuite j'ai grown de tiffany d jackson alors là je suis agréablement surprise encore une fois parce que ça m'a un peu redonner espoir dans le young adulte ça montre qu'en 2022 on est encore capable de faire des young adultes qui sortent un peu des sentiers battus qui n'utilisent pas les tropes bateaux qu'on a maintenant l'habitude de voir et surtout ça montre qu'il ya encore des auteurs qui font l'effort d'écrire du young adulte correctement ce que je n'avais plus vu on va dire la vérité depuis un petit moment alors pareil pour gone je vais faire un débrief le plus rapide possible parce que j'ai tout un blog qui lui est dédié mais en ce qui concerne l'histoire on va suivre une fille qui s'appelle enchanted et je vais dire du chantier parce que c'est trop compliqué à dire pour ma bouche donc on va suivre chantier qui a 17 ans elle aime bien chanter du coup son rêve basé de devenir chanteuse et elle va faire la rencontre d'un grand producteur et chanteur de r&b qui s'appelle cori et qui va un peu vouloir la prendre sous son aile enfin en tout cas c'est ce qu'il dit mais en fait cet homme est un gros manipulateur qui va lui faire subir des violences psychologiques et physiques est ce que j'ai bien aimé avec loin c'est que le livre est découpé en plusieurs parties et que chaque partie va se concentrer non pas sur les étapes de la relation entre cori et chanteed mais sur la façon que chanteed a de voir cori donc au tout début ça va être tout beau tout rose etc et petit à petit ça va se dégrader parce que chanteed va se rendre compte en fait que cori la manipule qu'elle a peur de lui et que elle veut elle veut elle veut partir de cette relation elle veut quitter cette relation même si elle sait pas forcément comment le faire que j'ai également beaucoup aimé c'est la façon dont l'autrice a eu de décrire chanteed parce qu'elle décrit une adolescente de 17 ans qui est totalement banal en fait la fille elle est juste une ado normale qui a des amis qui a même pas beaucoup d'amis en plus elle est pas forcément populaire même elle n'est pas du tout populaire je sais pas pourquoi j'ai pas forcément l'enfant n'a qu'une amie elle a une amie elle a des parents normaux qui des fois galère à payer les factures elle a participé à des activités a fait du sport enfin bref elle n'est pas du tout extraordinaire elle est totalement banal donc déjà ça te fait dire que l'histoire peut arriver à tout le monde c'est pas parce que elle a cherché ni quoi que ce soit il ya vraiment pas ça dans ce livre on fait pas de victime blaming pas du tout on te montre que cette fille est totalement normale juste elle avait un rêve son rêve c'est de chanter et elle est tombée sur la mauvaise personne donc il n'y a absolument rien de cliché en fait dans son personnage et j'apprécie beaucoup ça et je pense que il n'y a rien de cliché dans son personnage justement parce que c'est un livre qui est on voice donc la personne qui a écrit déjà c'est une personne afro-américaine et en plus de ça c'est une personne qui a subi en fait des violences psychologiques et physiques donc elle sait de quoi elle parle et en plus de ça toujours pour rester sur le personnage de chan tide ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que vu qu'on a tout de son point de vue on sait que la fille est totalement innocente et qu'elle est totalement naïve et ça fait trop de la peine en fait de la de la découvrir et de voir toute la peine qu'elle ressent enfin c'est vraiment dur à lire comme livre pour le coup il ya de gros trigger warning dans ce livre qui sont mis et ça c'est pas souvent mais ils sont mis au tout début du livre donc oui il ya des trigger warning pour tout ce qui est violence physique violences psychologiques violences sexuelles et du coup consommation de drogue et d'alcool et surtout addiction à la drogue et à l'alcool et c'est c'est vraiment tout ce qu'il ya dans ce livre donc tu peux t'imaginer à travers cette trigger warning tout ce que chan tide va vivre enfin bref j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai fait un blog dessus donc si vous voulez en savoir un petit peu plus savoir tout ce que j'ai pensé et les passages qui m'ont marqué dans le livre je vous conseille d'aller voir le blog et il y aura tout dedans petite parenthèse là pendant que je vous parle je me rends compte que ce livre me fait pas mal penser à la deuxième femme de louise may me suis donné un coup ça me fait pas mal penser à la deuxième femme de louise may et l'appareil en fait on va suivre une une femme qui est totalement sous l'emprise de son mari et on va voir comment c'est difficile de sortir de cette emprise donc si vous n'avez pas trop peur d'être regardé par ce genre de thème franchement je vous propose grand dans la version young adulte et la deuxième femme dans la version beaucoup plus adulte ensuite j'ai lu le roi navet paris de guillaume meurice j'ai lu ce livre j'ai adoré et ensuite quand je l'ai terminé j'ai voulu dire j'aimais trop ce livre mais je savais absolument pas quoi dire pour expliquer que j'avais aimé ce livre et je pense que ça vient d'une chose c'est que c'est pas forcément l'histoire qui m'a plu c'est plus le personnage principal que j'ai apprécié en fait c'est un roman historique dans lequel on va suivre triboulet qui était le bouffon du roi 8 12 et françois premier et un jour il va faire une blague auquel le roi françois premier ne va pas donc on va suivre toute la vie de ce bouffon jusqu'à sa chute donc comme je sais au début j'avais pas mal d'appréhension sur ce livre déjà parce que bah je sais pas je vois la couverture moi je suis une personne qui aime bien choisir ses livres de par leur couverture donc là j'ai vu cette couverture j'étais pas du tout attiré et je me suis dit ma foi il est pas long il fait 200 pages c'est ça il fait 200 pages donc donne toi le week-end pour le lire et on verra ce que ça donne je l'ai commencé avec beaucoup d'appréhension et finalement le livre commence en te prenant un peu par les sentiments parce que tu découvres triboulet triboulet qui au début n'a même pas de nom en fait le inné on sait juste qu'il est moche genre qu'il est moche au point de faire peur aux gens et que à cause de ça personne ne l'aime c'est à dire que ok les inconnus ne l'aiment pas tu crois ça un peu en mode où t'es moche t'es sûrement méchant mais en fait même sa famille le déteste personne ne l'aime et vu qu'on commence le livre alors que c'est juste un enfant c'est assez dur en fait de voir qu'un enfant qui n'a rien demandé bah personne ne l'aime tout le monde le rejette donc je me suis un peu attaché à son personnage dès le début parce qu'il me faisait énormément de peine et une fois que je suis rentré dans l'histoire et que je me suis attaché à son personnage bah là j'ai voulu essayer de comprendre deux choses déjà comment il est devenu le bouffon du roi parce que bah il est rien en fait c'est juste un paysan enfin je dis il est rien mais pas dans le sens il mérite de mourir plus dans le sens il n'a aucune importance personne ne lui accorde de l'importance il m'en dit et même là il a du mal à avoir quelques pièces donc je me demandais comment il était devenu le bouffon du roi et ensuite je me suis demandé comment est ce qu'une personne qui est si proche du roi peut être comme ça dégagé de la cour du jour au lendemain surtout que c'était le bouffon du roi donc à partir du moment tu fais plus trop rire le roi pour le roi décide qu'il ne rit plus tu dis le gars il est peut-être un peu en danger tu sais il te bat c'est peut-être ses dernières heures sur terre en fait avec son personnage on va se demander mais qu'est ce qui est drôle parce que durant toute l'histoire il ya deux choses qui vont faire rire la première chose qui va faire rire les personnages du livre c'est quand on va humilier triboulet ou qu'on va lui taper dessus et la deuxième chose qui fait rire les personnages c'est quand triboulet humilie quelqu'un ou fait une blague sur quelqu'un et que le roi rit donc si le roi ne rit pas personne ne rit mais si le roi rit tout le monde rit donc je suis pas mal demandé est ce que le rire c'est quelque chose qui est lié au pouvoir c'est à dire finalement on rit que des choses que des personnes qui sont plus hautes que nous rient est-ce que ça se dit est ce que des personnes qui sont plus hautes que nous rient également de cela oui oui c'est français c'est français c'est français donc je me suis demandé ça et la deuxième chose que je me suis demandé c'est est ce que on rit uniquement ou en tout cas on rit plus facilement quand on rit au détriment de quelqu'un donc il y avait quand même toute cette réflexion autour de l'humour dans ce livre donc qu'est ce qui nous fait rire et quelles sont les personnes qui nous font rire et l'autre chose qui m'a marqué dans le livre c'est que triboulet au début il n'est pas grand chose c'est juste un paysan qui est très très pauvre qui a à peine de quoi manger et même là il a une certaine forme de sagesse en fait tu sens qu'il n'est pas con juste il n'a pas les mots pour s'exprimer correctement et quand il va devenir bouffon du roi et qu'il aura accès à un peu plus de connaissances qu'il aura accès à la littérature à la poésie bref il aura accès en fait à la culture et quand il aura accès à ça et qu'il sera correctement s'exprimer qu'il va acquérir une certaine aisance oratoire tu vas te rendre compte que le cas il est beaucoup plus terre à terre beaucoup plus réfléchi que des personnes qui sont supposés gouverner le royaume de france donc il ya beaucoup de scènes où je me suis dit mais comment ça se fait que le gars que tout le monde maltraite que tout le monde regarde de haut il dit des choses beaucoup plus intelligentes que des personnes qui ont passé toute leur vie en fait à lire des livres et à s'instruire en fait ça n'avait vraiment aucun sens même quand tu comparais au roi tu disais mais triboulet s'il était roi il ya beaucoup de problèmes qui seraient déjà réglés dans ce royaume et les paysans seraient peut-être plus là à mourir de force enfin bref là encore c'était une bonne surprise le roi n'avait pari comme quoi il faut pas trop se fier à la couverture des fois faut se laisser un petit peu tenter et sortir de sa zone de confort c'est un roman que j'ai plus conseillé aux personnes qui aiment les romans historiques ou qui veulent s'initier comme moi à plus de romans historiques ensuite je vais le plus le conseiller aussi à des personnes qui aiment les intrigues autour d'un personnage et non pas autour d'une quête ou d'un mystère et la troisième catégorie de personnes à qui je recommande ce livre ce sont les personnes qui s'intéressent aux relations de pouvoir et comment le statut de chacun influence nos relations et je reviens pour le dernier livre qui est open water de kaleb azuma nelson ça a été une lecture très difficile mais j'en retire énormément de bonnes choses en fait ce qui est assez paradoxal je pensais le lire en un week-end pour dire la vérité et je me suis retrouvé à le lire en dix jours pense que la raison principale pour laquelle j'ai eu du mal à lire le livre dans un premier temps c'est que c'est un livre qui est très poétique c'est à dire que même si c'est de la prose la façon dont l'auteur va agencer ses phrases la façon dont il va rythmer ses phrases le fait qu'il répète plusieurs fois certains éléments certains mots ça fait un texte qui est une poésie c'est une poésie on sent que avant d'écrire ce roman l'auteur il était beaucoup plus axé sur la poésie vraiment ça se sent dans sa façon d'écrire et justement vu que c'est un texte qui est très contemplatif il se passe très peu de choses dans ce texte et après je vais vous dire de quoi ça parce que je me rends compte que là je commence à débiter mais j'ai pas dit en fait de quoi parle open water donc je disais lorsque l'auteur en fait il va un peu réfléchir sur la compte sur la condition de son personnage sur la condition d'homme noir qui est son personnage il va beaucoup partir dans des envolées lyriques qui va beaucoup beaucoup plus poétique voilà c'était mon point sur pourquoi j'ai eu du mal à commencer ce livre mais maintenant de quoi ça parle du coup open water on va suivre un homme britannique noir qui rencontre une femme dans un bar et en fait dès qu'ils se rencontrent ce sera pas le coup de foudre genre coup de foudre amoureux mais il y aura cette attirance en fait entre les deux personnages ils vont tout de suite se plaire ils vont tout de suite trouver une certaine connexion entre eux et ils vont commencer à se voir régulièrement les deux personnages sont des artistes donc lui c'est un photographe et elle c'est une danseuse donc ils se retrouvent un petit peu dans leur façon de voir le monde dans leur façon de le photographier le décrire enfin vraiment il ya ce truc où ils se comprennent on sent que direct les deux personnages ils ont un truc et ça ça va être durant tout le livre en fait on va voir leur rencontre et après on va les suivre petit à petit dans l'évolution de leur relation donc ça va commencer comme une amitié une amitié un peu ambigu on va pas mentir et après quand ils vont être dans la relation et la potentielle fin en fait qu'ils vont vivre et du coup on va voir les difficultés que rencontre leur couple enfin difficulté à plusieurs reprises et c'est ça qui est intéressant dans ce livre et qui fait que c'est une romance mais pour moi c'est pas totalement une romance c'est que on n'est pas dans les stéréotypes de la romance par exemple là juste à côté de moi j'ai une instruction for dancing et ça je suis sûr qu'on va tomber dans les clichés de la romance avec l'histoire super mignonne la rencontre un peu coup de foudre on sait un peu les péripéties par lesquelles ils vont passer ils vont finir ensemble tout le monde est content ça c'est vraiment pour moi le stéréotype de la romance malgré tout ce qu'ils vont vivre on sait que entre guillemets il ya un happy end alors que dans open water on est sur un tout autre schéma et pour moi un schéma qui est beaucoup plus réaliste c'est à dire que même si les deux personnages s'apprécient même si les deux personnages s'aiment la vie n'est pas aussi simple que ça tout simplement donc même s'ils s'entendent bien et même si leur relation a bien commencé quand ils vont se dire qu'ils sont en couple quand ils vont se dire que ok tout devrait maintenant bien se passer vu qu'on a officialisé la chose et ben non en fait ils vont commencer à avoir du mal à communiquer à se dire ce qu'ils ressentent etc c'est comme s'il y avait un tabou qui s'installait mais on sait pas d'où sort le tabou parce que il n'est pas supposé être là vu que dès le début ils s'entendent bien du coup c'est vraiment une romance comme je les aime parce que je suis pas du tout une personne qui apprécie la romance mais je me rends compte que quand j'apprécie des romances c'est vraiment des romances qui sont qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui proposent une perspective qui est différente de celle qu'on a l'habitude voir après il ya autre chose qui est bien dans le livre et pour moi c'est vraiment le thème principal du livre c'est qu'on se demande beaucoup comment en fait on peut communiquer de manière effective comment c'est possible de d'exprimer correctement ses sentiments parce que le personnage principal il n'arrive pas à exprimer ses sentiments ici il essaye quand il parle à lui même il sait que il ya des choses il sait pourquoi il pleure il sait pourquoi il est triste et pourquoi il en colère mais quand c'est pour exprimer ses sentiments auprès de quelqu'un là il a trop du mal et ce qui est très très beau dans le livre et du coup ça rejoint un peu l'aspect poétique dont je parlais tout à l'heure c'est que quand il va se sentir libre quand il va avoir l'impression qu'il peut exprimer ses émotions et tout c'est toujours dans des moments où il peut danser c'est toujours dans des moments voilà c'est un peu la fête il danse etc il s'exprime avec son corps et c'est toujours dans ces moments là qu'il se sent libre et je trouve que c'était très propre à la culture afro où on accorde une grosse place en fait à la danse et lui tout le temps vraiment il ya plein de scènes dans le livre où il dit que ah ben là on est allé en soirée et j'ai dansé j'ai vu les gens qui dansaient qui s'amusaient on sentait que vraiment ils n'avaient pas peur de la façon dont on allait les voir on sentait qu'ils étaient vraiment dans leurs trucs etc et j'ai trouvé ça trop trop beau il ya même une scène où il est au carnaval au carnaval de londres je sais c'est pas londres la ville mais c'est dans ce périmètre là vous voyez ce que je veux dire et il est dans ce carnaval là là et il voit les gens danser etc ils sont là tout le monde s'enjaillent et tout et j'ai trouvé ça super beau parce que c'est toujours dans des moments où finalement les personnes noires sont ensemble et sont là juste pour eux ils n'ont pas peur en fait tu regardes des autres qu'ils expriment ce sentiment de liberté donc j'ai trouvé ça très très beau mais en parallèle j'ai pas trop apprécié ou c'est pas vraiment j'ai pas apprécié j'abuse un peu mais j'ai pas compris pourquoi dans la communication du livre en fait on parlait énormément de racisme et qu'on mettait le point en fait sur le fait que le personnage subit du racisme dans le livre tu as l'impression enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai eu j'ai l'impression que vu que c'est un personnage noir vu que c'est un auteur noir et vu que dans le livre il ya des moments où il parle effectivement de racisme et surtout de violences policières que dans la communication en fait pour attirer moi j'ai l'impression que ça pour attirer des gens pour attirer le public noir et également du public blanc on va mettre en avant en fait la souffrance du personnage à travers le racisme alors que pour moi le livre c'est bien 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 plus que ça en fait on te parle du fait de pas pouvoir s'exprimer que ce soit dans la famille que ce soit avec les amis que ce soit dans une relation amoureuse en fait c'est c'est beaucoup plus large que le racisme effectivement il te dit que vu qu'il ya des violences policières vu qu'il a été témoin vu qu'il a été victime de violences policières quand il sort en fait il se sent pas libre de ses mouvements et il a une sorte de crainte oui il parle de ça mais ce moment là en fait les moments où il parle de ça ça résume pas tout le livre pour moi le livre il va bien plus loin que ça donc je trouve ça dommage résume le livre dans la communication qu'au moment de racisme enfin bref le livre sort le 24 août donc normalement sortirait cette vidéo une semaine avant le 24 août donc déjà j'ai prévu de sortir un guide d'annotation pour les personnes qui aiment lire et à noter que ce soit à noter à l'écrit ou à noter avec des sticky tabs donc si vous voulez recevoir mon petit guide d'annotation vous pouvez rejoindre la newsletter que je vous mets en barre d'infos et deuxième chose la semaine prochaine je vais également sortir un vlog annotations sur open water comme ça vous pouvez voir en fait sur quoi j'ai buté en début de lecture et en fait comment mon avis a évolué au fil de ma lecture donc en vrai même si au début je partais un petit peu un petit peu vous voyez j'étais pas très rassurée en fait quand j'ai commencé ma lecture ça commençait difficilement mais finalement c'est tellement bien terminé j'ai tellement un bon avis sur le livre en fait que j'ai envie de lui faire la pub qu'il mérite dont j'en parle maintenant et la semaine prochaine pour sa sortie je vais grave en parler et j'espère que c'est un livre qui va grave marcher en france parce qu'il a très très bien marché dans les pays anglophones donc il faut lui faire l'accueil qu'il mérite bref on en a fini pour ce petit update lecture si tu es toujours là c'est que la vidéo t'a plu donc n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait sur ce on se dit à la prochaine je t'envoie des coeurs secrets tschüss